Vous avez Souleymane Damelé du CNT. Aujourd'hui c'est avec honneur que je participe à cette journée citoyenne de salubrité organisée par l'association NETA Walea en collaboration avec GIE de la commune 1. Surtout avec l'accompagnement du commissariat de Boulkasomou, ancien 12e arrondissement et la mairie de la commune 1 avec le maire Saint-Para ici présent. Cette journée s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 20 janvier, fête de l'armée malienne. La police et l'association NETA Walea ne sont pas restés en dehors. En plus de nos autorités communales, à savoir la mairie de la commune 1 et l'honorable Souleymane Damelé, citoyen de la commune 1. Et c'est pour féliciter encore fois la jeunesse à travers l'association NETA Walea pour cette initiative. Cela nous pousse à croire que le Malicroix sera au rendez-vous. Moi c'est Daouda Saint-Para, je suis le président de la commission au assainissement mairie commune et officier d'état civil du centre secondaire de Fadjigila. Merci de m'avoir accordé l'opportunité de m'inspirer par rapport à cette activité qui rentre dans le cadre de la commémoration de la fête de l'armée qui n'est que le 20 janvier. Je l'apprécie à sa juste valeur et puis je le place dans le contexte de la solidarité. Ça rentre dans le cadre de la solidarité dans la mesure où l'association NETA Walea a initié un de l'activité. C'est d'imiter ce genre d'activité qui rentre dans le cadre de la citoyenneté, qui rentre dans le cadre de la solidarité et de vivre ensemble. Je réponds à l'état civil d'Idrissa Sissoko. Je suis le président de la jeunesse commune 1, CNG commune 1. Aujourd'hui je suis un président très comblé de voir des associations dynamiques dans la commune 1 qui œuvre pour la propriété de la commune 1. Le président de ce mouvement c'est un ami de longue date. Je veux dire tout simplement c'est un jeune leader qui participe activement au développement de la commune 1. Ici alors nous allons faire en sorte aussi que la police de proximité soit une réalité en commune 1. Hier on avait peur de policiers mais aujourd'hui on fait des matchs de football avec la police. Chacun a sa manière d'exprimer son patriotisme et sa citoyenneté. L'association Neshawalea s'est réunie et a décidé d'accompagner comme cela se doit cette fête mémorable de l'armée malienne le 20 janvier. En nettoyant comme cela se doit le commissariat de Boulkosembou communement appelé le commissariat du deuxième arrondissement. Ce n'est qu'un début pour nous parce qu'en réalité nous c'est pour lancer notre attachement à l'environnement. Donc vous savez que l'environnement c'est la seule chose qui nous reste en termes de vie. Donc maintenant l'environnement doit être entretenu. Toutes les nations se réunissent aujourd'hui pour vraiment prévenir l'environnement afin que la bonne vie en communauté puisse être meilleure. Nous allons continuer à passer à tous les niveaux où le besoin se fait sentir. Notamment à Boulkosembou ici on ne peut pas quitter tout de suite ici parce que quand tu prends les arteurs il est très facile de naviguer sur l'autoroute et les voies publiques qui se trouvent à Boulkosembou ici. Faute de salubrité. Donc nous allons nous attaquer à ça. Certes on ne peut pas faire seul mais nous allons faire ce que nous pouvons. Aujourd'hui, la police de proximité est effective. La population et les jeunes jouent réellement leur rôle pour vraiment participer à la bonne sécurité aux chiens de chez nous. Soudou Baba Info, refus de la semaine 2. Refus de la semaine 2. Soudou Baba. Soudou Baba. Soudou Baba.